Unis dans le fort pour l'indépendance Tu es né ou so, c'est les opines doigts Taïma na chindon tuen déléye Na kimya bana piko Na mousala Totonga mo kakule kakitoko Na kimya bana kongo Po ye ba ni lo ye mbolo nene la li isa hanga Na li tundu Besa lo sako Na bendele ya wolo peki fumu na bendo Kongo di kabu Kongo ya bakulu O isi ya luzolo Beto kefulu sangenpe beto kito Bolange makumiasatu jitalala Kashipu kenta makumiasatu Jaji kumajimaninu Jaji kumajakashiri Dondo wambu jikajiti Bonde fête de l'indépendance Bonsoir mesdames et messieurs Bienvenue chez nous dans tempérantie politique Mesdames et messieurs ce soir L'invité de ce soir C'est le révérend Mabs Nkoumou Avec lui nous n'allons pas parler politique Mais par contre nous allons parler des dieux Qu'est-ce que le Christ dit sur le Congo ? Le réma du Congo c'est quoi ? Le révérend pasteur Mabs Nkoumou Il est connu ici en Angleterre Comme le numéro un en tout cas De l'église de réveil en Grande-Bretagne Mais aussi c'est un révérend qui s'est vraiment touché Le coeur des hommes par la grâce divine Dans un monsieur j'aimerais que ce soir Vous puissiez inviter les chrétiens De venir suivre cette émission Quelle est la part de l'église Dans le développement du Congo ? Dans le développement du Congolais ? Quelle est la part du chrétien ? Qu'est-ce que Dieu dit du Congo ? Toutes les prophéties annoncées sur le Congo Sont-elles vraies ? Vont-elles se réaliser ? Qu'est-ce que nous devons faire Pour sortir le Congo du gouffre ? Faut-il compter sur Dieu ou sur les hommes ? La guerre, les viols, la famine, la misère, la galère Tout sur le Congo Dieu dit quoi pour le Congo ? Plusieurs années de prières De multiples, de multiples églises Pléthore d'églises d'hommes de Dieu Des prières de veillées chaque jour On a même consacré le Congo à Dieu Mais rien ne change Nous avons donc la bouche autorisée Le porte-parole du Christ Et comme j'aime bien l'appeler Le pasteur Evermaps Pour nous éclairer un peu sur la situation Que est-ce que nous devons faire Pour que le Congo ou le Congolais Puisse se développer Mesdames et Messieurs Partagez cette émission Nous sommes live sur YouTube Moukelingue Live sur la page Facebook Propole Moukelingue Suivez avec intérêt Appelez les gens Venez suivre Et vous pouvez aussi participer À travers vos commentaires Pour poser des questions Au cas où il y en a Mesdames et Messieurs Encore une fois bonsoir Bonsoir le revoir Pasteur Wapskoumou Bonsoir Bonsoir Tu permets qu'on t'appelle Le PDG de la chaîne ? Non, 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 non Juste Frère Popole Frère Popole Bonsoir Frère Popole Bonsoir Frère Popole Les autres ne m'appellent pas Popole 1er Mais moi j'aimerais que Bon humblement Frère Popole Ça me va Je suis quand même devant le Reverend Donc appelez-moi Frère Popole Ok Révérend N'a dit que On m'appelle la langue à Voltaire Très bien le français Mais la lingue émission Ou toussa la langue Quand même À 90% La lingue là D'empériture politique Par rapport au Yamakama Congo Congo Tout le monde a moins Mg Tout le monde a moins Pas si Mg La prière Tout le monde a toujours Faire confiance en Dieu Mais dans un moment Dans un endroit Peut être Tu es Un moment Il est bien Mais il est d'un coup Il est mal Gris Mais d'autre part L'autre part Tout le monde a vraiment De l'objet Mais il est bien Jusqu'à D'abord, on a ligné d'abord au Pissadane Batois, au Télévision Mbote, à travers le monde. Oui, les amis, c'est le pasteur MAPS, MAPS, un commode Earth Ministry, R-C-A-I-R-S et au Stand for Action Internationale de Réveil Spirituel. Nous sommes établis à Londres depuis 91, mais on a été déjà convertis et puis dirigé l'église depuis le Congo, avant que l'on ne vienne ici. Voilà un peu, je suis marié à une seule femme, donc je n'ai pas l'intention ni présente ou future de divorcer. Avec elle, j'ai quatre enfants, trois garçons et une fille. Oh, quelle présentation, c'est maravilleux. Mais on est content, marié à une seule femme, c'est très important, sur l'une en rouge, parce que, bon, la doctrine est comme un moyen belé, mais en tout cas, notre pasteur, il est monogame. Mais alors, révérends pasteurs, en parlant du Congo, moi, j'aimerais le total et le peuple congolais. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que avec la richesse du Congo, avec la grandeur du Congo, avec tout ce que Dieu nous a donné, la nature nous a donné, les richesses, sol et sous-sol, l'être humain, mais façon congolais au vivant. Vous êtes d'accord avec moi qui est en côté ? Quel est le problème ? Pourquoi le Messiah, nous a donné si… Il n'y a pas de vie quatre, il y a un approfondissement du Congo, et grâce à nous, il n'y a pas de vie quatre, se dénoncés, le monde qui est en train de vivre. Il n'y a pas de vie quatre, il n'y a pas de vie quatre. Il n'y a pas de vie qu'une, il n'y a pas de vie qu'une sexe, mais c'est toujours en train de vivre. Il n'y a pas de vie qu'une seule, il n'y a pas de vie qu'une seule, jusqu'à quand ? Ils doivent comprendre en lisant la Bible « Nous avons travaillé, nous avons travaillé, nous avons travaillé. » Parce que si nous avons travaillé, tu vas l'attendre dans le côté où il y a la création. En fait, quand vous lisez la Bible, même il y a une création. Il crée la terre, tout et tout. Et puis, dans le chapitre 2, à Genèse, il n'y avait pas encore la pluie. Un Dieu, il y a une question qui a été très bien, mais il y a une question qui a été très bien. Et puis, il y a une raison. Dans le verset 5, « Parce qu'il n'y avait pas encore un homme. » Donc, Dieu, dans tout ce qu'il fait, il est capable de tout faire. Il a toujours besoin d'un gérant. Et c'est pourquoi, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme la responsabilité à garder et cultiver. Il est de la responsabilité de l'homme, dans la pensée de Dieu, à garder et puis à cultiver. Il n'y a qu'un autre exemple. Avant, on a pris un peu une réponse claire. Dieu, il n'y a pas encore une réponse claire. Et puis, Abraham, je suis le Dieu, je te bénirai. Donc, il fallait Isaac aïa. Après, Isaac, Jacob. Mais il faut qu'il n'y ait pas encore une réponse claire. Et puis, comment ils ont travaillé ? Isaac, l'enfant de la promesse, aïe. Isaac, promis par Dieu. Isaac a bénédiction en Zambé. Zambé a l'obé, là, papa, n'est-ce pas qu'il est belé. Mais le monsieur, il a tellement souffert, bien qu'Azan a l'épambol. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un pays étranger. Là, je suis dans le chapitre 26. Le monsieur comprend que Isaac a bon zambé. Et il a commencé à travailler. Il a travaillé dur. Il a travaillé. Il a travaillé. Il a commencé à construire de Pouy. Alors, Bumisamaï. C'est là que la bénédiction théorique de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Même Isaac ou Aza, l'enfant de la promesse, Nazus Jacob. Jacob, Dieu le choisit depuis avant même à Boutama. Dans le sein de ta maman, Zambé a prou naïe déjà. Dans la Boutama, papa, on a à Saccoli, la bénédiction sur lui. Mais il ne vivait pas la pratique de la promesse de Dieu sur sa vie. Jusqu'à ce qu'Aké et pas Bopère naïe, marguer qu'Aza a l'épamboli. Mais Bopère naïe a escroqué. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu vient et il lui donne la stratégie de travailler pour que ma promesse Oye Nzama Pesakie est Kokisama. Pour le cas du Congo, papa, mon frère Popol, je crois que la preuve que Dieu aime le Congo est visible. Avec tout ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est ce que Dieu donne. Mais même Dieu, quand il vous donne quelque chose, il doit passer par vous pour que à rendre en haut, à améliorer en haut, à cultiver en haut. Je crois que le problème, le grand problème Otoza Nango et Panabiso, c'est le problème de l'homme qui doit accomplir la volonté de Dieu. Donc, on est d'accord que Dieu a béni le Congo. Là, il n'y a même pas à douter. Il y a même même les autres pays qui ne croient pas dans Zambé, mais comment un pays n'est-ce pas à souper la banque de la richesse de Nangwana ? C'est un pays qui est béni. Qui est béni. Maintenant, c'est la part du Congolais qu'on est souhaité. Exactement. Qu'est-ce que le Congolais doit faire ? Il doit appeler encore Dieu ? Il doit prier matin, midi, soir ? Ou qu'est-ce que le Congolais doit faire pour manifestation ? Il y a une bénédiction en disant, mais ça ? J'ai toujours dit qu'il faut prier comme si tout ne dépendait que de la prière. Mais après la prière, il faut travailler comme si tout ne dépendait que du travail. Et quand tu mélanges les deux, tu seras un chrétien équilibré. Quand Dieu vous donne tout, il y a un petit téléphone, il y a un téléphone qui est en charge. Il y a un téléphone qui est en charge qui est en lobby. Tu risques, il y a un bébé, il y a un téléphone parce qu'il est en charge. Donc, à un certain moment, il faut l'ongla, on a charge, on est en charge. Et c'est de la responsabilité de l'homme. Abime ça, on a charge parce qu'il est déjà chargé et puis on est en charge. Donc, notre problème, c'est quoi ? C'est que nous avons tout comme Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Mais il est de notre responsabilité maintenant de pouvoir quitter la théorie de la promesse de Dieu et puis aller dans la pratique. Papeau Paul, la réussite, d'un individu, d'un pays est une chaise à deux pieds. Donc, il y a un pied où nous parlons spirituel parce que tu ne peux jamais monter et puis maintenir ton élévation si tu n'es pas très fort dans le monde spirituel. Mais après, tu dois utiliser la sagesse pour mieux mettre en pratique tout ce que tu as appris comme intelligence dans ta vie. Et donc, ce qui nous manque, c'est non seulement les gens qui peuvent travailler, mais les gens qui vont travailler avec le cœur pour développer, tu vois, ce que le Seigneur nous a donné. OK. Donc, on a un problème de l'homme congolais lui-même. Mais en parlant de l'homme congolais, pasteur, ce qui est tout à fait, vous êtes présenté, vous êtes de l'église de réveil. Est-ce que l'église de réveil aujourd'hui, il y a l'élo, il n'est pas l'église de sommeil. Ce qui est tout à fait, il emploie du temps, il y a l'église de réveil. Il y a l'église de l'église de l'église de l'église. C'est comme si, on a eu un esclavage matin, midi soir. Il y a même des gens qui ont besoin de la permanence, on dirait un hôpital. Ils ont besoin de la permanence pour les bacs, pour les bacs, pour les bacs. Mais avec ce peuple-là, parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, 60% de la population a le chômage. Je parle de chômage parce qu'il y a des chômages déguisés pour le marathon. C'est-à-dire qu'il y a des chômages Il y a des chômages. Ce qui est-à-dire que tu es géré par les églises et pour la plupart par les églises de réveil. Est-ce que l'église de réveil est-elle pour faire somnoler, faire dormir congolais ? La responsabilité de l'église. Oui. On a deux volets. D'abord, je me situe. Moi, j'ai commencé ma vie spirituelle dans l'église catholique. Et c'est quand j'avais 14 ans que j'ai eu le baptême. Je ne sais pas si il y a eu le baptême. Il y a eu le baptême où il y a eu le baptême. Il y a eu le baptême. Il y a eu le baptême. C'est là que je suis parti de l'église protestante. Moi, je suis le fruit d'une église protestante depuis mais nous sommes une église protestante mais qui coule dans le charisme. C'est une église de réveil. Mais je suis protestant à 100%. Ça, c'est un. De deux, vous voyez, même dans le pays où il y a eu la prière comme ça, ils réussissent aussi. La prière est qui empêche à réussir dans la vie. Dans le pays, il y a eu la prière parce que il y a eu la prière parce qu'il y a eu la prière et il y a eu la prière. Mais si il y a eu la prière 10 heures parce qu'il y a eu la prière et il y a eu la prière. Moi, j'étais à Kine, j'ai vu les gens qui n'ont n'a pas la place à aucun déter. Il y a eu la souci que le gouvernement ne donne pas le travail. Il y a eu la prière et il y a eu la prière. Il y a eu la prière un désespoir impossible. C'est pourquoi comme il y a eu la et l'espoir il y a eu la prière et il y a eu la prière et c'est pourquoi certaines églises ont répondu aux besoins qui ont eu la prière. C'est vrai que il y a eu la prière et il y a eu la prière mais la majorité est-ce qu'il y a eu la prière ? Il y a eu la prière et il y a eu la prière et il y a eu la prière peut-être qu'il y a eu la prière ne peuvent pas développer la idée de créer ma petite entreprise ou ma petite travaux ou il y a eu la prière de sorte que ma membre est-ce qu'il y a eu la prière je pense que la faute est partagée la faute est partagée la structure est-ce qu'il y a eu la prière et ça permet que nous travaillons dans la vie j'ai un enfant à l'université il y a eu la prière parce que il y a eu la prière il y a eu la prière et il y a eu la prière et il y a eu la prière et il y a eu la prière ce qu'on dit je préfère qu'il y a eu la prière en fait c'est la situation il y a eu la prière et c'est les hommes de Dieu qui ont le peuple et puis qui ont la vision peut-être que là c'est un autre problème parce que nous avons béni pour préparer les gens d'aller au ciel yes mais nous avons eu la prière ils ne sont pas vivants voilà comme on va confiter il est de la responsabilité de l'homme de Dieu à quel est la structure que je peux mettre en place pour que ce qui est un homme est-ce que nous on ne peut pas créer quelque chose avec tout avec le peu que nous avons juste bon ce n'est pas important mais nous ici j'ai réalisé que l'argent de l'église dans le compte de l'église n'aidait pas l'église mais aidait la banque de l'église maintenant qu'est-ce qu'on a fait on a pris la décision il y a un talent dans cette église qui a un don qui a un talent au lieu que tout ce qui est un bon on a compte et puis et tout ça il y a un peu à part dans le pays il y a un peu pourquoi ne pas investir dans le membre mais le membre a un don le membre a un don et puis il y a un bon et puis il y a un bon et que le membre il y a une qualification moraux quelconque il y a donc à aucun qu'on a utilisé mon et puis à multiplier donc pourquoi ne pas investir le peu que nous avons investi en eux chaque fois que nous avons un besoin parce qu'on le fait sans intérêt chaque fois qu'on a un besoin ce sont les premiers à taoseignité à la reconnaissance il y a l'église et ça les lire donc il y a aussi certaines églises qui le font mais comme ils ne sont pas nombreuses et que la majorité et que la majorité ça fait que et le gouvernement et l'église et certains leaders qui ne connaissent pas qu'il faut développer et les dons et les talents ils laissent le peuple dans cette situation Mais Chico dans ce cas vous qui êtes éclairé révérends MAPS et que 80% des églises de réveil sont fonctionnelles qui ont exploité les populations qui sont en esclaves vous ne pouvez pas vous concerter intervenir pour que vous fassiez cette direction parce qu'il y a l'idée et qu'il y a l'éclairé et qu'il y a sa bonne direction dans le peuple donc les hommes de Dieu les églises de réveil ils n'ont pas la responsabilité il y a non-développement en Congo en fait c'est un constat que nous avons remarqué moi je ne suis pas de l'église de réveil mais je coule avec la dimension de l'église de réveil mais la difficulté c'est un constat pour l'église de réveil c'est un constat c'est un constat à part les bim la plupart d'églises font la même chose pourquoi ? parce que dans la vie Dieu a toujours fait deux dimensions des choses et l'homme de Dieu doit les reconnaître Dieu a créé les hommes qui sont les êtres physiques et puis il a créé les anges Dieu a toujours deux dimensions et la Bible dit le bonheur et la grâce vous accompagneront le bonheur n'a rien à faire avec ma gloire spirituelle c'est la grâce qui est donc dans l'homme il y a le don et puis il y a les talents il est de la responsabilité de l'église avec le don tu peux servir Dieu mais tu n'as pas que le don tu as aussi les talents avec le talent tu vas le développer pour nourrir ta vie et puis bénir tes enfants alors l'église surtout des réveils au lobby les gens sont indépendants les gens sont indépendants et puis la plupart ils ont réalisé que la mentalité du peuple c'est la plupart des Africains noirs ils sont dit ils sont demandés pour nous les gens sont indépendants les gens sont indépendants les gens sont indépendants alors ceux qui sont aussi faibles un leader faible il se dit bon comme ils veulent ça ils leur donnent ça et puis vous allez voir il y a beaucoup de hommes de Dieu même l'église de réveil qui prêchent ce que nous sommes en train de parler mais ce qui fait la majorité qui parle à l'église 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 donc peu près on a besoin 2024 il faut chasser les démons il faut chasser les démons il faut comprendre un démon qui a été chassé hier et puis il faut chasser l'élo tu dois croire que le démon est chassé alors si le démon est parti il faut que tu vas te développer pourquoi ? parce que au-delà de tout ce qui est spirituel maintenant il faut travailler comme si tout ne dépendait que du travail prière prière la prière enlève les démons la prière enlève la mauvaise malédiction la prière enlève la main de l'ennemi mais Dieu t'attend pour que tu puisses travailler ça c'est Dieu qui parle mais ils ont fait 430 pourquoi ? parce qu'il leur manquait quelqu'un qui quitte la théorie et qui va dans la pratique ils ont fait plus que le temps de Dieu voilà pourquoi ? parce que Dieu maintenant cherchait qui peut quitter la théorie mais qui va dire que Dieu le fera par moi et quand il a pris Moïse il s'est servi de Moïse pour libérer le peuple je pense que bon là je lance aussi le message à tous les chrétiens et on l'a toujours dit mais c'est la minorité qui le dit le démon existe yes et les démons que nous chassons aujourd'hui ils ne sont pas nés hier quand Jésus était venu à Kouta et le problème des démons c'est que ni Jésus les a à Boma et à Bengana et à Bengokak en d'autres termes la présence des démons sur la terre n'empêche pas un enfant de Dieu de réussir maintenant pourquoi nous échouons ? c'est parce que après la prière nous croisons les bras nous devons être comme David qui après la prière a demandé maintenant pour que je réussisse le Congo moi je suis parti dans le Congo en 2000 je crois 2001 et c'est le message que j'avais donné parce que la mauvaise utilisation du terme onction 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 c'est l'apanage des prédicateurs l'onction c'est la grâce de Dieu dans tout individu l'onction on peut descendre dans un soldat on peut épaisser maïe l'endé n'entokos à la guerre toi aussi il est à la guerre au y à Est j'en parle papa moi j'ai été moi je suis le fils d'un officier supérieur de la phase j'ai été dans Goma on a été dans Rumangabu on a été dans Wacha on a été dans Kiv on a vu comment le soldat d'ailleurs ils ont maîtrisé tout ce qui se passe chez nous alors auto-traverser le lot ils ont maintenant les individus qui ne savent pas utiliser tu vois la capacité qu'ils ont pour réussir la même chose dans l'église de Dieu il est de la responsabilité des hommes de Dieu qui dirigent le peuple de Dieu de leur dire il faut prier comme si tout ne dépendait que de la prière la prière n'est pas mauvaise mais après la prière il faut travailler comme si tout ne dépendait que du travail il n'y a aucun demande qui peut nous stopper si nous mettons en pratique ces deux principes donc d'une manière le revend passe c'est un peu qui est ce qui est qui est qui est une action ce qui est qui est qui est du matin au soir et puis on ne verra pas le changement non non c'est une réalité parce que c'est un peu le problème Dieu quand il promet il va agir mais Dieu sur la terre c'est un Dieu des principes il ne peut pas il doit se servir de nous pour qu'il y a ça donc quand je dis ça veut dire que je me prête moi il doit passer par toi qui a réalisé qu'il y a un constant négatif et que ça doit changer alors pastor tu n'as pas posé une question à travers mon tout tout qu'il y a une action mais on remarque que les chrétiens ne veulent pas de la politique c'est une question très importante ici à Londres bon ceux qui connaissent ils savent que le parti conservateur il y a la section chrétienne ils font réunion chaque 2-3 mois dont je suis membre ok ce sont des politiciens et ce sont des politiciens chrétiens et ils invitent tous les hommes de Dieu qui veulent bien participer dans ce qu'ils font la politique et les politiciens ils travaillent toujours avec l'église parce que c'est comme ça parce que les hommes de Dieu ils viendront avec la vision et la pensée j'ai participé j'ai participé jusqu'à présent dans le Parlement avec les conservateurs donc la politique est à ma bête ok donc homme de Dieu a reposé qu'à une nature a reposé qu'à une nature a reposé qu'à un président a reposé qu'à un parlementaire souhaits où te zaki bako me belè mais il faut ce qu'on talla dans dans quelle structure ouyo n'alignina ça cette politique et puis c'est pas tout homme de Dieu qui est appelé à faire la politique et ça n'a pas tout m'sou sous baza na pèse exemple na kine na matang amourboye na kouti pasteur moukazaki wana ba yaya baza pwana ba l'yika yate ya yébe a fane na yéga zolo belote si koutang y komika na yera maté ya ba pwesey a teya moutoua bandolou ba joona bandolou ba makiye el minyo an atake kouti parce que t'angas t'élimi a le vi bon faux bolong le kouti po toulumito teya t'ipo nasi l'iki batu batu ba otala ya akouma goblija l'ongole kouti t'angas sile sika kouti ya pa moutoua keye n'angas koutou na yé apre n'akouti ba zout diskité ou no il fallait pas kende il fallait à zato tourner ba question na yéb s'il moutoua bwesey a bwesey a bwesey a moutoua moutoua n'a ba capacité na yéb le monsieur c'est un prédicateur mais peut-être qu'il sait qu'il n'est pas très fort dans le débat bwesey a bwesey a bwesey a bon moi je suis prêt à poser des questions donc même dans la politique il y a des chrétiens qui sont appelés qui sont appelés et ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas simplement l'esprit comme je vous ai dit la réussite c'est une chaise à deux pieds il y a le côté spirituel mais il y a aussi le côté intellect comment utiliser l'intelligence que tu as avec la sagesse de Dieu donc on peut faire la politique mais elles dépendent de ce qu'on appelle ce qu'on a de la capacité et dans quelle structure politique ils travaillent d'accord donc nous invitons au regard de la lumière de ce groupe Pasteur Ali que les hommes de Dieu c'est pourquoi c'est pourquoi quand l'évangéliste Kiziamine avait commencé ma politique on l'a critiqué mais il y a eu qui est l'essentiel n'est pas seulement comme je dis de ne pas faire la politique mais d'avoir la capacité au changeant parce qu'on a été déçu aussi quand même malheureusement tout le monde est dans la côte finalement le peuple est-ce que l'église joue un grand rôle mais quand ce qui vous représente ça il faut vous généralise parce que l'église n'a pas beaucoup aidé il y a l'église il y a toujours contribué dans le développement de son pays d'accord nous allons couker une autre étape il y a il y a l'église un abisso révérend est-ce que Congo vraiment est-ce que Congo est-ce que Israël l'ouana balu baga. Elana la Congo. Sur les Israélites, ils n'ont pas de péril de l'oubado. Ils n'ont pas d'Iraël. ils n'ont pas d'écrire. Ils n'ont pas de la carte. Ils n'ont pas d'écrire. « Il y a des cartes. » « Il y a des cartes dans la Congo. » Ça fait des cartes. « Signification n'a pas l'écrire. » Est-ce que le Congo est la carte de prophétie d'une simple même qui est unaraoh qui est un nucléaire pour les dix-eux. « Démocratique » Est-ce que le signification les années, tant où y a eu dans Israël, où il y a eu l'un des années, je ne sais pas ce que je vois, puis il y a eu l'un des années, il n'y a pas de l'un des années, mais il y a eu l'un des années, l'un des années, il y a eu l'un des années, il y a eu l'un des années, il y a eu l'un des années. Exactement. En fait, mon papa Popol, Dieu qui a créé le monde entier, a la préférence, mon gars, c'est le Congo et le monde. Au Congo, nous pouvons voir l'amour de Dieu dans le Congo à ce que j'ai dit dans la Bible, à ce que j'ai dit dans la prophétie, mais ce que le Congo a est une preuve énorme pour dire que Dieu aime le Congo. Ça, c'est au cours de ce qu'il y a dans le monde. Mais maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous faisons dans le Congo ? Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël bâti qu'à l'Égypte, il y a une terre promise, une terre où il y a le lait et le miel, il ne faut qu'il y ait une terre. C'est une terre désertique. Mais ils n'ont pas continué seulement à prier, parce que la prière, c'est bien. Comme je vous ai dit, il faut prier comme si tout ne dépendait que de la prière. Mais après la prière, ces gens ont travaillé. si on était vraiment cette prophétie, mais nous devions travailler pour que Dieu nous aime. Ça, c'est vrai. Mais la paresse, c'est vrai. Ils permettent de travailler comme il le faut. dans les Amazones, ils n'ont qu'à l'Otika. Donc, dans l'Ola, vous n'avez pas pu utiliser le bien que je vous ai donné. Mettons de côté toutes ces prophéties. Travaillons. Au monde, même sans prophétie, il y a un pays quelconque. Si nous travaillons, il y a un Namibie, il y a un prophétie à gravité, mais il y a un talibas. Au monde, ce sont des petits pays, ils n'ont pas assez de richesse, ils n'ont pas assez de richesse, mais ils réussissent. Bissot, ce n'est pas simplement parce que nous prions. C'est parce que nous ne travaillons pas le bien que ce bon Dieu nous a donné et nous ne le faisons pas avec le cœur Yaobongissa, le pays. Chacun le fait pour ses intérêts personnels. Bon, maintenant, vous, en tant que rêveur, vous avez une responsabilité quand même. C'est vrai que Ers, Église, Ers et Zalia en Akati en Angleterre, mais vous êtes rédévables au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pour que l'évangile Oyo, il y a eu la température politique pour dire que oui, mais nous ne travaillons pas assez. Nous ne travaillons pas assez. Il faut travailler, il faut prier, il faut le faire. au lieu de passer des heures et des heures dans l'église pour faire comprendre les gens évangile. parce qu'il y a eu la température politique. Parce qu'il y a eu la température. Mais quand il y a eu la kinshasa, il y a eu la température. Il y a eu la température. J'ai vu comment Dieu a guéri dans la prière, tout ça. Mais je sais qu'après la prière, on doit travailler dur. Moi-même, je suis le fou et de la prière et du travail. J'ai commencé la vie à zéro. Si tu pries et puis aussi si tu pries. Maintenant, au Seigneur, je ne veux pas léguer l'église à ma femme ni à mes enfants. J'ai des dons spirituels qui me permettent de servir Dieu. Mais le Seigneur n'a pas que l'esprit, j'ai le corps. Dans mon corps, le Seigneur a permis que j'ai le talent. J'ai fait l'université économique. Je n'ai pas utilisé ma yale dans la vie. Je n'ai pas utilisé au service de Dieu pour qu'ils bénissent le peuple. C'est ce que nous leur montrons. Donc, nous avons une campagne et le peu de responsables que nous avons, que nous connaissons, on partage aussi. Ce qui fait que, bon, nous faisons notre travail et il y a un lobby et deux pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose. en faisant quelque chose, voilà un peu comment ça s'est fait. Et pour répondre à ta question, donc, nous le faisons, mais bon, nous dépendons aussi et l'église et ceux qui nous dirigent et ceux qui prennent des décisions. Dernièrement, j'ai été voir notre responsable ici. On a proposé la même chose. et puis, tu as l'église, tu as l'église, tu as l'église, Moi, je pense que, depuis le prix, on a dédié le Congo dans le Zambé, mais ce que les résultats, ils ont prouvé vraiment que est-ce que le Zambé soit l'église ou bien l'église ? Parce qu'avant, même tout dédié le Congo et pas le Zambé. Nous sommes déjà un pays où il y a déjà le Zambé. il y a juste le cas pour nous, c'est l'église officielle. Mais tant que nous ne faisons pas l'autre principe que chrétien ou païen ou long mais tous, nous travaillons dur. Pas le principe pour notre sauf aux priétés, sauf aux travailleurs dur, on réussit. Dieu est dans les principes et quand le chrétien à la fois, il prie et puis à la fois, il travaille, le résultat sera toujours meilleur. Ok. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps révérend, nous avons trois classes dans la société qui sont responsables et autorités par rapport à un message parce que c'est vrai, le petit peuple peut dire qu'il faut tout travailler mais ça le petit peuple peut travailler mais la autorité est un bon qui est à la poche et la redistribution et la richesse est un peu le peuple est au soukawap. On s'adresse vraiment à un responsable aujourd'hui par rapport à un message au soukawap on s'adresse deuxièmement à un homme de Dieu on a souvent dit qu'éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Regarde toutes les femmes qui sont dans ces églises de réveil. Il y a un réveil qui est l'église de réveil. Il y a un réveil catholique et il y a un réveil dans 8h dans 10h15 et il y a un réveil qui est l'église de réveil. Il y a un réveil qui est l'église de réveil. et leur dire d'arrêter et de leur donner le message. Et troisièmement il y a un réveil qui est l'église de réveil. le peuple. Quand quelqu'un même dans Israël nous avons demandé qu'il y avait un réveil mais il y avait des réveils qui étaient une bénédiction pour le peuple. Il y a un réveil qui était une bénédiction pour une minorité. Dieu veut que nous puissions être une bénédiction pour le peuple. Et la façon d'être une bénédiction pour le peuple c'est de faire cette structure qui va permettre à ce que tout le peuple il y a un réveil qui est un réveil. Pourquoi ? Parce que chacun de nous a dit qu'il y a un réveil qui est un réveil. Il y a un réveil qui parle de David et c'est parce que il y a un réveil qui est un réveil. Quand je vois ce qui se passe dans Israël et la Palestine il y a un réveil qui est un réveil qui est un réveil mais la petite erreur il y a un réveil dans le temps. Même si il y a un réveil qui est un réveil qui a un réveil ça a créé des désordres de l'élo. Il y a certains responsables qui à cause il y a erreur c'est vrai que le lobby mais ça va nous prendre du temps. C'est pourquoi quand Dieu te donne cette faveur-là d'être positionné n'oubliez pas qu'il t'a mis là-bas pour la population pour le peuple. La meilleure façon d'utiliser son don c'est quand ça bénit les autres. Donc donnez le meilleur au peuple et ils ne vous oublieront jamais. Pour les leaders religieux il faut comprendre que la mission que Dieu nous a donnée non seulement c'est de conseiller à ceux qui nous dirigent politiquement mais aussi de défier le peuple qui sont en notre charge. Et le peuple qui sont en notre charge il faut qu'ils ont deux missions spéciales chacun de nous. Il a le côté spirituel c'est pourquoi il peut prier mais au-delà du spirituel avant de rentrer au ciel il faut dire pourquoi nous sommes dans notre mission ? Si Dieu t'a envoyé sur la terre c'est parce que tu as une mission et chacun de nous doit découvrir sa mission et parmi ces missions il y a le côté spirituel et il y a aussi le côté physique. ne te précipite pas de rentrer au ciel sur nos missions même Dieu ne sera pas très content. Paster, il y a un fait qu'il y a un fait si nous Rape c'est une mission des milliers parce que tu es quand même quand même les missions nous peuvent être alors qu'il y a la mission il y a un fait la mission видели les missions qui nous a de vivre enfin les missions qui nous a de vivre et qu'être évangéliste s'il y a un fait la mission qui nous a de vivre alors qu'il y a la mission qui nous a de vivre voilà Il y a une mission qui a été dévoilée. Une mission qui a été dévoilée en tant qu'humain, il y a une mission qui a été dévoilée. Pour qu'elle soit dévoilée et qu'elle soit dévoilée, qu'elle soit dévoilée, qu'elle soit dévoilée. Donc, quand Dieu prend quelqu'un et qu'il y a une famille, qu'il y a une église, une communauté, il y a une double mission. Il y a une capacité avec des dons spirituels pour impacter ta génération. Il y a quelque chose. Mais à ce qui est ce qu'on a dit, Dieu a toujours été mécontent et puis il a chassé certaines personnes du ciel parce qu'ils n'ont pas bien utilisé le talent. Or, chacun de nous a la mission céleste et la mission terrestre. Au cause de la pasteur, le pasteur, c'est pasteur. Maintenant, je dois maintenant développer mes talents. Et à partir de mes talents, l'œuvre de mes mères, que Dieu bénira ma maison. Tu vois, avec mon salaud de l'auté, avec le pasteur et tout ça, Dieu bénit ma vie spirituelle. Mais ma représentation sur la terre ici, je dois impacter ma génération, mais aussi avec l'œuvre de mes mères. Donc, il est de la responsabilité de nous, hommes de Dieu, de dire à tous ces peuples, ne te précipitent pas d'aller au ciel. Donc, le ciel, ce n'est pas... Mais avant de rentrer au ciel, il faut que je ne me déjouerais pas. Pourquoi ? Est-ce que je suis déjà dans ma famille, dans ma communauté, dans mon pays, dans mon église, dans ma société ? Quelle est ma part ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ma contribution. Mon apport, je ne développe pas ma femme, je ne développe pas mes enfants, je ne développe pas ma famille, je ne développe pas ma communauté, je ne développe pas ma communauté. Quel est mon apport ? Qu'est-ce que je peux ? Je peux vous dire, je peux vous dire, bon serviteur. Quand Dieu parle de bon serviteur, il voit ce que tu as fait dans le spirituel, et il voit ce que tu as fait dans le physique. Je ne sais pas si tu as fait. Je ne sais pas si tu as fait. Donc, automatiquement, chacun de nous doit arriver à le faire. Il est de notre responsabilité de présenter l'évangile dans son entièreté, dans le full évangile, pour que tu as prié. Il faut prier comme si, la prière, c'est très sérieuse, mais il faut aussi prier. Il faut travailler comme si, sans le travail, il ne peut pas réussir sa vie. Quand tu mélanges les deux, tu deviens un chrétien équilibré. Il ne faut pas avoir une économie, il ne faut pas avoir une entreprise. Tu trouves un pasteur, quand il ne faut pas avoir un rapport spirituel, c'est un sport. Donc, je suis, j'ai et le spirituel, et le physique. Alors, pour nous répondre, les gars de Congo, papa, il y a une partie, comme je dis, c'est toutes les églises. Toutes les églises qui, à cause de la structure, ils ont un peu de la structure. Les soucis, ils ne sont pas dans le monde. Ils ont accès. Ils ont accès, pourquoi ? Parce que dans le monde, ils ne sont pas en place à aucun déter, ça, il y a une prière. Dans le monde, il n'y a pas en place à aucun déter, ça, il y a une prière. Mais je peux vous assurer, tant que Congo, il y a une prière, parce qu'on était au Congo, on priait au Congo, on s'est converti au Congo, il n'y avait pas tout ça. Pourquoi ? Parce que chacun travaillait. Si vous avez un petit, on ne répond pas à ce qu'il n'y a pas besoin, mais il y a toujours dans le monde, il y a un pays, il y a un pays, mais il y a un pays. Il y a un pays qui a exploité. Il y a un pays qui a commencé à mon frère, il y a un pays qui a commencé à mon pasteur, il y a un pays qui a commencé à mon église. Maintenant, on a une place et à tout ça, mais quand on a un pays on va donner des prix, il y a des prix au moins. Et puis dire à tous les membres, écoutez, servir Dieu, c'est bon. moi je suis de ceux qui croient que servir Dieu c'est la meilleure des choses qu'on peut faire mais servir Dieu l'accine servir Dieu l'accine avec mes dons et mes talents pour nous servir les âges pour nous servir les âges pour nous servir les âges de tout nous avons eu le don et nous avons eu le service nous avons eu le talent et nous avons eu le service c'est là, servir Dieu c'est pourquoi Jésus est croissé en statue, on a dit devant les hommes et devant Dieu vous ne pouvez pas être sur la terre de Dieu et puis au servir du Dieu que tu ne vois pas et pourtant il t'a envoyé sur la terre physique, il y a une mission que tu dois accomplir sur la terre physique si tu ne le fais pas malgré ta prière n'oubliez pas, histoire il y a ton talent il y a ton talent il y a un bon talent, il y a un bébé il y a un bon travail il y a un mauvais serviteur et puis a raté. On n'a pas regardé le côté prière. Bata Lissuko, le côté d'utilisation de ses talents. Kibo Moto. Mon ami, chacun de nous, même si le diable est présent, Dieu, en nous envoyant sur la terre, a ébahi que les démons sont là, a ébahi que le diable est là. Mais s'il nous a envoyés, il était trop sûr qu'il y avait la présence des démons et des diables, sa présence dans notre vie et après sa vie sous victoire. Moi, je ne pense pas qu'un homme de la terre puisse te maudire en une journée et que ta délivrance doit faire trois ans, quatre ans au prièrement pendant la délivrance. Il y a un Dieu qui est puissant. S'il est dans ta vie, prie comme si tout ne dépendait que de la prière et après la prière, travaille comme si tout ne dépendait que du travail. Je vais te dire une chose. Si tu es ignorant de ces petites choses, même si on t'impose la main, même si on met l'huile sur ta tête, parce que quand une personne ignorante, dans son ignorance, la personne ignorante ignore qu'elle est ignorante, « Attends ce qui va s'aligner, ça ne va pas marcher. » Et Jésus a même dit, « Mon peuple, pas les sorciers, mais mon peuple, le peuple de Dieu, est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Prends de l'intérieur au ciel, accomplis ta mission. Et Dieu te bénira. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, reviendra, pasteur. On a besoin de ce genre de discours qui vient d'un pasteur pour te booster ma congolais. Bissot, idéologie, n'est-ce que les alis débuts congolais intelligents. Notre hymne national, les alis débuts congolais. Mais cette fois-ci, nous voulons faire lever les congolais intelligents. Débuts congolais intelligents. Viens prendre ta place. Les médiocres sont violents. Les médiocres, les médiocres, ils sont violents. Il y a eu une place où il y a, les médiocres sont médiocres. Ils sont aussi les places. Les congolais intelligents ont vendu aux autres à la, aux autres à la bénédiction. Mais Dieu t'a déjà béni. Lève-toi, débuts congolais intelligents. Viens prendre ta place. Viens être leader dans le domaine de prédilection. C'est ça, idéologie, ce débout congolais intelligents. Tu as bandi, il y a une émission. Pour te lever congolais, oui, c'est vrai, tu écoutes aussi, pasteur, pour l'enlacer. Côté prière, c'est bon. Mais le pasteur vient nous dire, ça ne suffit pas. Dieu vit à travers les hommes. C'est maintenant toi, congolais. Lève-toi. Va chercher du travail. Ceux qui nous a les allaités, crée ton travail à toi. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense que Dieu bénit le travail. Et au monde, on a béni. Mais dans la deuxième partie, on va recevoir un autre congolais candidat, Hazard en Angleterre, il est candidat à député. Dans le bac, il est le congolais, il est le congolais. Toute autorité vient de Dieu. Oui, toute autorité vient de Dieu. Mais est-ce que tout pouvoir vient de Dieu? C'est là la nuance. Et c'est ça là où il faut que l'on soit autorité, oui. Mais est-ce que le pouvoir n'est pas le temps ? Ceux qui le pouvoir n'est pas le temps, il faut que l'on soit le temps. Les congolais intelligents, ceux qui veulent faire partie de ce mouvement-là, les congolais intelligents, ils vont contacter dans le WhatsApp pour qu'ensemble, nous avons un domaine. Nous avons un domaine, parce que nous avons un domaine, le talent, nous avons un pétion. Quand il parle de talent, c'est-à-dire de la capacité intellectuelle, nous avons un pétion. Il faut que l'on soit le lèvre. Il faut que l'on soit le lèvre. Nous avons un pétion. Moi, je te donne l'intelligence pour briller dans ce pays, pour l'idée, l'idée, c'est-à-dire que l'on soit le boulot, il y a un accent de l'économie, côté social, côté médecine, côté bonabou. Il n'y a pas de pleurer. Mais il y a des choses qui ont été. 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 Révérends Pasteur, merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. J'espère qu'Orundi Masou s'invite à la mission. Oui, oui, oui. Parce que je le fais rarement, mais il y a des choses qui ont été. Je vois un peu la qualité. Pas seulement la forme, mais surtout le fond. Merci. Et ça nous a flatté de répondre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, merci. Merci. Merci, Révérends Pasteur. Une petite transition et pour recevoir le candidat député Papi Diambuana, Eric Diambuana, qui va nous parler un peu de ce qu'il va faire dans le niveau et à ses conscriptions d'Aye, Mwana Poto, à Tcheliba, à Nengitozolo, à Baladivak, à Kichassa. Ne quittez pas. Juste une petite transition. Il y a des boucs congolais et nous continuons notre émission. Des boucs congolais Unis par les sorts Unis dans le fort Pour l'indépendance Tu es né ou sort Des boucs congolais S'il se fait un moment ... 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